Énorme mise à jour de Counter-Strike 2 que vient de nous concocter Monsieur Valve dans la nuit, 4-5h du matin, j'ai vu ça et là je suis déjà au charbon pour vous enregistrer là-dessus Donc j'espère que ça vous fait kiffer parce que moi je suis en plein kiff Même si j'ai toujours pas accès à Counter-Strike 2, je suis foudroyé de rire Il y a des mecs à 200h qui me disent Hey Malek super, est-ce que tu veux mon compte et tout ? Non tranquille les gars, j'attendrai comme tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas, c'est cool de zinzin parce qu'on vient d'avoir une nouvelle carte Nuke qui est révélé, on a également Leak de Inferno Et un nouveau mode, ça va être un peu moins redondant pour vous qui jouez quotidiennement Parce qu'il n'y avait qu'une seule map dans le matchmaking qui était jouable Une fois des deux, une fois Mirage, maintenant ça sera Nuke Mais il y a le nouveau mode Otage qui est révélé avec CS Office Une map légendaire de Counter-Strike et on va voir pas mal de petites choses Regardez ce qu'ils nous ont fait de continuer de vous abonner Si vous voulez me soutenir les amis, c'est juste par là Donc déjà, reveal de nouvelles méta potentielles Enfin, on le sait avec les smogs, mais regardez, là on est sur Nuke Et regardez, la smog prend vraiment toute la vente Et se déploie un petit peu comme une mousse expansive Donc c'est vraiment pour vous montrer que ça va être game changer en fait Ce nouveau déploiement et cette nouvelle mécanique un petit peu de fumigène Regardez, on a des images de Nuke avec des trucs plutôt sympas Nouveau sound design Explosion des vitres avec une belle animation Tout est beaucoup plus réaliste, plus détaillé Moi je kiffe vraiment pas mal Les amis, ce qu'on est en train de voir On a un petit truc sympa qu'ils ont rajouté Voilà, ils se sont fait plaisir Valve sur cette mise à jour On peut inspect désormais les grenades Alors c'est une petite option un peu frivole Mais c'est cool parce qu'imaginez qu'il y ait des skins de grenades qui arrivent Et ben voilà, je t'envoie une petite grenade avec un sticker cafardigno dessus Pour bien te foutre le seum, ça peut être cool Donc regardez, inspect d'une decoy Ou d'une flash, là plutôt d'une smoke De la grenade, de la molotov Chacune a justement son inspect Avec la grenade, ils jonglent un petit peu avec Enfin c'est plutôt cool Donc regardez, on va même jusque dans le détail Et regardez, vous avez un aperçu de Nuke ici Colorimétrie Toutes les maps ont été changées Et surtout, on a un rework total d'Inferno Qui est trouvé dans les fichiers Dans les fichiers justement de Counter-Strike Elle n'est pas encore jouable Ce qui est jouable à l'heure actuelle depuis la mise à jour C'est Nuke, Mirage dégage Et on a CS Office Qui va être jouable, je vais vous montrer ça de suite Regardez un petit peu Mirage un petit peu à la 1.6 Donc pour les OG, pour les mecs un peu old school Moi, ça me rappelle quand même Les anciennes versions d'Inferno On a une nouvelle architecture Un nouveau volume La fontaine qui change un petit peu Sur le BPB On a toujours le C1, le C2, le C3 et le C4 Avec le pilier au milieu Pour le moment, en tout cas Géométriquement parlant, c'est pareil On a ici le T-Spawn Avec les escaliers qui sont beaucoup plus ouverts Peut-être un peu plus large Je trouve ça plutôt cool Là, je n'ai aucune idée de où est-ce que c'est C'est peut-être l'entrée justement du M2 De la part Tero Et voici le BPA J'ai l'impression que c'est 1.6 Donc tout est épuré, tout est plus ouvert Il va y avoir plus de batailles C'est normal que justement La volumétrie augmente Étant donné que la nouvelle smoke de CS2 Est beaucoup plus haute Et beaucoup plus large Et donc on peut justement ouvrir les espaces comme ça Le graveyard change totalement Donc avant, il était fermé justement le graveyard Et ça faisait une pause Ça faisait une pause supplémentaire Là, c'est beaucoup plus ouvert Donc beaucoup plus de bastonnade qu'il va y avoir Et regardez un petit peu On voit la voiture ici Qui est également aussi un petit peu plus épurée Donc moi j'aime bien Moi j'aime bien ce que je vois Là des leaks En tout cas d'Inferno Voici CS Office Voici CS Office Les amis Rapidement un petit tour de map Que j'ai trouvé sur Youtube Et regardez juste tout le sound design On entend vraiment tout précisément Quand on break un petit peu des vitres Ça donne cet effet là Franchement c'est super stylé Et voici Nuke Voilà Tout est clair Et encore que là il a les low shaders Alors CS2 ont remonté le problème Voyez-vous Elle est un peu terne là la map Il y a beaucoup de Il y a beaucoup d'ombes Il y a beaucoup de zones Justement plus sombres Et d'autres plus éclairées C'est parce que Le mec qui court sur la map là Il a les shaders en low Donc pour CS2 Ils ont dit Mettez les shaders en élevé pour le moment Ils vont corriger ça Et ce genre de choses Ils ont également corrigé Le bop Les mouvements Le bop Pareil un petit peu De gunplay Le sound design Ils ont reset pas mal de bugs Donc normalement Voilà Ils sont en train de s'activer Très très fort J'avais des doutes J'étais pessimiste Je me suis dit Quand est-ce que ça va sortir En l'état actuel C'est impossible qu'ils sortent Juin, juillet La mise à jour là C'est 30 juin Donc je me dis que Juillet Ça va peaufiner tout ça Player break et tout Et août Va y avoir Enfin mi-août Fin août Parce que j'en ai parlé Dans l'actu la semaine dernière Va y avoir Les nouveaux tournois Avec plusieurs millions de cash prizes A se partager Et des équipes déjà De prestige mondial Qui ont été invitées Notamment Vitality Navi Donc on va avoir du très lourd Sur Counter Strike 2 Donc je me dis que Ça va vraiment être Potentiellement Le cas d'avoir Counter Strike 2 De manière un petit peu Effective On a déjà vu D2 On a déjà vu Mirage Là on voit Nuke On a des leaks d'Inferno Il manque Overpass Qu'on a vu dans le teaser De Counter Strike 2 Qui était vraiment sorti Il y a 2 mois 3 mois Donc Overpass Doit être déjà prête Il manque une ou deux maps On sait pas Peut-être train Qui devrait revenir Peut-être du cash Peut-être du cubble On sait pas Et surtout Ancien Anubis Vertigo On sait pas ce qu'il va y avoir Mais je pense que c'est probable Vraiment Vu les maps Comment ça avance maintenant Et que le gunplay A l'air plus propre Et le bunny hopping Qui est remis un petit peu Au goût du jour Parce que les mouvements Ont été catastrophiques Là pour le coup Ils ont vraiment corrigé ça Avec le Le pick advantage Etc aussi Qui Ils l'ont un petit peu fluidifié Je suis Je suis optimiste les amis Franchement je suis optimiste Merci d'avoir suivi La vidéo les gars Je vous donne rendez-vous Tous les jours Sur ma chaîne Twitch Si vous voulez m'aider Bien évidemment Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Pour me soutenir C'est très encourageant On est bientôt aux 110 000 abonnés Et ça me ferait Un petit impassement au coeur De passer ce cap là Bisous tout le monde A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501